Bonne humeur communicative. A Londres, les braqueuses gagnent, s'amusent, pleurent parfois. Elles font surtout chavirer les cœurs. En 15 jours, Émilie et ses copines passent à la postérité. La France adore leur bonne manière. Voilà, on a vécu 2-3 mois intenses et après on reprend notre petite vie. Et puis heureusement qu'on n'a pas pris la grosse tête ou quoi que ce soit. Et c'est tout, on est des gens simples. Voilà, moi je sais que j'ai ma petite vie tranquille et je vis de ma passion. Et j'essaye d'apporter du bonheur aux gens et c'est ce qui m'apporte. De Londres à Montpellier, le quotidien après l'extraordinaire. Émilie Gomis y retrouve sa coéquipière de l'équipe de France, Edwige Lawson-Ouad. Pour les deux femmes, le retour sur terre se fait sans déprime, ni blues post-olympique. C'est vrai que d'être sur-médiatisé, ça doit être très difficile. Je pense par exemple à Tony Parker qui était tout le temps médiatisé, il était tout le temps accosté aux Jeux Olympiques. Ça doit être très très dur. Nous, on a eu un petit moment de star, on est de temps en temps sollicité, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai que notre quotidien est plutôt tranquille et agréable. Je vois que les Jeux Olympiques, c'est vraiment la référence, quoi. Ni plus ni moins. Et elles en ont profité. Et je pense qu'elles l'ont surtout mérité, quoi. C'est ça qui... Au fond de moi, c'est ça. C'est vraiment la récompense pour elles, quoi. Ce samedi, Montpellier s'apprête à accueillir le plus beau rassemblement de braqueuses depuis le début de saison. Les leaders du championnat accueillent Bourges, leurs dauphins, emmenés par Céline Dumerque, Andy Miem et Eveline Endong. Et forcément, sa chambre. Tu vas louper. Choupe. Teste, tu vas voir. Choupe, tu vas louper. Je me connais par cœur, Andy Miem, quand je lui dis à loupe, elle loupe. Vous aimeriez vous voir un petit peu plus souvent, justement, continuer à faire vivre le test olympique, quoi, un peu ? Non, 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 c'est pas grave. On sait suffisamment. Non, mais avant, c'est ça, quoi. C'est bon, quoi. Trois mois après, l'esprit des braqueuses est toujours là. Montpellier-Bourges, le classico de la bonne humeur. Eh, mauvaise sieste. Dormez mal. Soyez nuls. Viens faire un tour dans la raquette. Ah, voilà. Et ça va être la guerre, ce soir. On répond jamais aux attaques. Non, enfin, moi, j'ai juste envie de dire à Andy Miem, j'espère que tu vas louper tous tes shoots. Voilà, Andy, bisous. Des bisous, il y en a plein, quelques minutes avant le match. Puis les retrouvailles entre braqueuses dans une salle pleine à craquer font forcément des déçus. Montpellier réalise le match presque parfait. Cette fois, l'épanier a trois points de Céline Dumerque n'y change rien. Bourges perd son duel. Le score est sans appel, 76 à 51 pour Montpellier, qui conforte sa première place au classement. De la joie, des visages tristes, puis les rires à nouveau. Millie, leur petit voyage retour en bus, là, ce soir, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va pas beaucoup parler, mais bon. Nous, on sera au restaurant. On va s'avouer ça. Et puis demain, grâce à ça. Trois mois après, la magie olympique opère toujours. Le public les a adoptées. Peut-être la plus belle des victoires pour les braqueuses. Une exclusivité Stade 2, maintenant signée.